bon voilà maintenant allons-y retrouver magus mais tout d'abord je pense bien que je vais attention je ne voudrais pas faire de rencontres à l'étoile ici voilà je vais ramener je ramène frog voir le maître de la magie je veux dire allons-y ah non c'est pas ici ah oui c'est pas ici j'ai oublié ce sera l'un de mes passages favoris on va aller affronter magus joli et chrono monte de niveau ainsi froc monte de niveau donc allons-y je pense bien qu'on est prêt à affronter magus dans un tel niveau je pense bien que oui c'est un bon niveau pour aller faire cette quête nous voilà on va se soigner oh voilà puis allons-y ah oui toutes choses pour robbie je vais prendre le casse croque je pense pas pouvoir faire mais bon pour le moment allons-y pour apprendre la magie elle a changé d'aspect et frog apprends la magie on va utiliser aïe ça fait mal je vais utiliser éclair puis puis guérison sur chrono comme ça on pourra tenir compte ah oui j'ai oublié ah oui j'ai oublié il est devenu assez puissant voilà utiliser éclair ah non j'espère bien qu'on pourra le battre oh puis guérison sur frog voilà j'espère ça va faire mal et on est au tac je pense pas qu'on pourra faire face puisque nous avons atteint le niveau le niveau fin donc ça va être difficile ça va faire mal donc voilà c'est pas grave si on perd voilà c'est perdu d'accord on va te ramener plus tard bon on va voir qu'est ce que j'ai là sur frog un code de bronze je vais lui prendre un casque roc hmm la médaille à croc motte l'attaque de ma Samou on va y voir pour marl qu'est ce qu'on va lui donner on va lui donner de la vitesse non je vais rester avec l'écharpe donc voilà c'est bon je vais sauvegarder rapidement le ma Samou d'accord euh je pense bien que c'est oui voilà c'est pas bon oui ok voyons voir les techniques de tout le monde éclair c'est encore loin antidote d'accord je vois allez allons-y ça va pas prendre longtemps on apprends double technique oh double technique Flo euh vous venez voir qu'est ce que c'est ah oui Flo épais d'accord je vois ça sera très utile par la suite si je me rappelle bien j'utilisais une technique très efficace pour venir à bout de mes ennemis on verra bien voyons voir dans le marché si on peut acheter des biens des ailes de phoenix ce sera toujours utile voilà c'est tout ce dont j'ai besoin pour le moins bien maintenant allons-y c'est par ici dans la cave magique mais on aura droit à une petite scène je voudrais bien que c'est Glenn quand il était petit je voudrais bien qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est c'est parti la courant quand on dit je vais aller Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Apa-apa sih? Sous-titrage ST' 501 Magnifique! Allons-y! Allons-y! On peut utiliser une combinaison... Mais bon, juste des attaques normaux... Ça sera bien... Ah oui, j'ai oublié... Ils sont très résistants aux attaques physiques... C'est pas grave... Si je me rappelle bien, voici la technique que j'utilisais... La double technique... C'est eau glacée! Voilà, sacré dégâts! Allez! Il faudrait bien qu'il y a une chauve-souris qui nous suit... Mais aucune importance... Allez, marles! Voilà! Eau glacée! Pour en finir rapidement! Voilà! Excellent! Et hop, on continue! On va le faire! Passons-y! Parfois! Et hop! On va le faire... Et hop! toutefois qu'ils sont ennuyés un petit peu un excellent il y en a d'autres, c'est pas grave on attend que marl se joigne à nous au glacé voilà c'est gagné et marl monte de niveau ça c'est une bonne chose donc voilà on est arrivé à l'autre bout de l'île et voilà le repère magus le château de magus bien le repère de magus mais allons-y il n'y a pas grand chose pour le moment comme vous avez remarqué c'est silencieux ici notre trésor ouais c'est ça francez Nadia a un coffre ici, prendre un hétard puis il n'y a rien ici faisons deux mesures parce qu'ici il faut faire un certain ordre ou bien c'est pas vraiment un certain ordre il faut juste visiter les différentes parties du château avant de déclencher de déclencher l'événement pour commencer la quête dans ce château on y par là comme il n'y a rien ici, ah, deux coffres voilà une tente puis voilà plus rien il n'y a plus rien ici voilà on retourne, ah, qu'est-ce que c'est et voilà Ozzy qui apparaît on y a plus rien hmm donc ça sera pas chose facile mais bon on va utiliser au classer pour accélérer le processus d'élimination processus d'élimination au revoir c'est gagné et au je suis là je suis pas le sacrifice tu sais au classer j'attaque l'omnicorne l'omicron ça fait mal jolico critique voilà c'est gagné je vais utiliser on va mettre 2 sur sur le 2 voilà allez on continue allez on va les affronter tous encore une fois la même technique je vais utiliser au classer puis un attaque normal sur l'omnicorne ça va faire mal allez chrono un autre coup critique s'il te plaît non attention je vais utiliser des acteurs des acteurs normaux voilà ici parce qu'on est proche d'un combat très difficile allez encore une fois on va utiliser la même technique au classer convenir rapidement à vous j'adore vraiment la musique ici j'adore vraiment la musique ici sinistre voilà et maintenant c'est là où ça devient très très sérieux allez une petite sauvegarde rapide puis voilà donc voici un combat contre slasher et ceci est sa première forme la seule chose à faire c'est attaquer normalement rien de compliqué voilà avec la médaille des héros sur ça va augmenter la puissance de du massamo je vais utiliser guérison sur chrono voilà dans ce combat on peut utiliser seulement que des attaques c'est recommandé voilà on dirait bien qu'ils aiment bien s'en prendre un chrono jolico critique voilà ça fait mal ok c'est la fin du premier combat je veux dire la première phase maintenant on passe aux choses sérieuses j'allais dire sauce je vais utiliser quelques objets sur moi même je vais utiliser une technique vitesse sur moi même ça va nous aider très 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 ça va nous être très très utile vitesse ça fait mal donc on east c'est ce qui attaque normal je vais utiliser encore une fois vitesse sur drône voilà on est pas je vais utiliser attaques x ça va nous aider très beaucoup cette vitesse j'ai hésite un petit peu des fois que je suis vraiment très concentré ah la magie ne marche pas sur vous d'accord je vois euh non pas au glace et attaque x je vais utiliser guérison sur moi même allez attaque x puis des objets pour soigner les autres par exemple chrono n'a vraiment besoin un objet remettre sur frog je dois maintenir mes points de vie au max je vais utiliser aura sur qui ? sur personne donc je vais attaquer normalement voilà excellent encore une fois attaque x oh ça fait mal à chrono je vais encore une fois me soigner voilà attaque x ça va être un point remède de sur frog allez encore une fois attaque x ah mais patience on est toujours sur le bon chemin ok là il devient très dangereux ok là il devient très dangereux ok là il devient très dangereux sur qui ? sur frog ça revient ah oui c'est gagné peu importe peu importe tu as perdu et on récupère son arme rapière que je vais équiper à en plus elle tombe vitesse plus 2 donc rapière à chrono puis on va se soigner ici je vais utiliser une tente et on sauvegarde bon je crois bien que je vais m'arrêter ici et je vous revois dans le prochain épisode et on continue dans le château de magus